bon tout le monde est là les absents ok bon donc nous sommes là pour vous présenter toute première recrue nîmoise et qui est Mathieu Roubaille qui nous vient de Bastien donc le coach vous en dirai un peu plus sur lui c'est c'est un joueur qui a quand même 12 matchs en ligue 2 10 matchs en ligue 1 7 matchs de coupe de la ligue et 5 matchs de coupe d'europe avant de passer la parole à Victor qui vous parlera du sportif ce que j'ai voulu faire c'est un point avec vous sur les signatures de contrats et les prolongations de contrats qui sont intervenus ou qui vont intervenir donc on a fait signer deux premiers contrats pro et Mathieu Michel pour trois ans et Ben Yahya Mohamed un an plus deux ans c'est à dire pour trois ans mais avec pas renouvellement automatique deux prolongations Moussa Sidibé et Steph et Agui pour pour un an et on est en train de finaliser la prolongation d'une année supplémentaire de conner qui donc restera au club et qui signera pour une année supplémentaire notre but le coach et moi même a été de de conserver l'ossature l'ossature existante et notamment les cadres à l'heure actuelle il n'y a aucun départ de de cadre de prévu c'est le meilleur recrutement qu'on pouvait faire parce que c'est bien de recruter de nouveau mais c'est encore mieux de garder les anciens donc jusqu'à nouvel ordre on n'est pas revenu soit donc ça on arrive jusqu'au bout c'est important donc voilà je vais passer la parole à Victor qui va vous dire un peu le joueur et pourquoi il a tenu à ce que ce joueur nous rejoigne voilà Mathieu donc le premier recrut je cherchais un joueur de couloir un joueur qui est capable de temps en temps naturellement de déborder mais aussi qui est capable de venir travailler au milieu de terrain nous apporter sa touche technique sa conservation de balle son expérience aussi parce que bon il a quand même lui quelques années de haut niveau aussi bien donc à l'île où il a débuté qu'à Dijon et qu'à Bastia il a participé à à la montée de Bastia de national en D2 et de D2 en D1 donc c'est un joueur qui a qui a l'habitude donc de d'évoluer à ce niveau là et puis ensuite bon ben il a naturellement une patte gauche qui est capable d'abord de donner de bonnes dernières passes il est très intéressant de ce côté là il est capable aussi éventuellement de marquer quelques buts et puis bon ben il y a aussi pour nous et c'est vrai que on en avait parlé et puis j'ai regardé un peu les vidéos regarder des joueurs qui soient capables aussi de tirer les corners les coups francs et de ce côté là c'est aussi une de ses qualités donc maintenant il faudra les exploiter il faudra les travailler à l'entraînement voilà puis ensuite bon ben j'ai regardé un petit peu aussi je suis renseigné même si je le connaissais un petit peu l'état d'esprit dans le groupe comment il peut fonctionner dans un groupe comment il est avec ses partenaires comme dans le vestiaire comment il peut s'exprimer aussi dans le vestiaire vis-à-vis de ses partenaires par son expérience et tout donc je suis de ce côté là je pense que il n'y aura pas de soucis du moment qu'on garde grande partie de notre effectif puisque c'était aussi pour moi important de garder des joueurs qui ont fait une bonne saison nationale leur faire confiance même si pour certains il ya eu la mauvaise saison en ligue 2 mais bon ça fait partie aussi d'une carrière de haut et de bas je pense qu'il ya dans cette équipe des joueurs de qualité donc maintenant il faut juste trouver à des postes bien précis des joueurs qui vont qui vont aider cette équipe à progresser et à faire de bons résultats voilà je voulais juste dire aussi que j'avais fait des listes donc comme je fais beaucoup d'air qu'au flanc gauche j'avais noté trois quatre cinq joueurs de différents profils et donc bon au fur et à mesure bon ben j'ai un peu aussi éliminé à gauche et à droite et bon ça s'est resserré sur un ou deux profils et puis en dernier ben il fallait j'ai fait un choix c'est donc la mathieu robaille qui a été choisi ok donc vous remarquerez que ce joueur fait rare de nos temps n'a pratiquement eu que quatre clubs de 2004 à 2012 ce qui est ce qui vient et wascale lille et dijon et puis bassien donc c'est un signe de fidélité déjà ça prouve qu'ils ont été satisfait de toi et j'espère que ce sera de même pour nous voilà si tu veux dire quelques mots donc ouais ouais moi je suis très très heureux de rejoindre le mime olympique donc donc voilà le discours du coach m'a tout de suite plu donc donc voilà après il a dû faire son choix aussi pour me choisir donc donc voilà mais le discours du coach m'a plu donc c'est sans hésitation que je rejoins le mime olympique donc voilà maintenant je j'ai vécu deux ans deux ans j'ai fait deux montées avec bastia donc voilà maintenant je vais essayer d'apporter toute mon expérience et tous tous mes acquis à nu et en espérant faire la meilleure saison possible donc une question que vous allez me poser parce que je n'ai pas dit c'est pour combien de signer donc mathieu a signé pour trois ans on y est aussi et donc la même chose j'ai fait liste donc de quatre cinq joueurs donc on avance tout doucement dans les contacts bon moi j'appelle des joueurs et des discours de des joueurs allez un ou deux puisque bon pour l'instant on va s'arrêter à deux noms pour l'instant et puis après bon avec le président donc on en discute ensemble et puis après la partie financière c'est le président qui qui passe de ce côté là donc bon ça avance doucement sur sur des sur deux pistes donc on devrait avoir des nouvelles bientôt oui ça devrait ça devrait les deux pistes qui pourraient aboutir ou ces deux pistes pour un poste actuellement deux pistes de joueurs pour le même poste et peut-être c'est peut-être le troisième parce que bon là je mets la même chose toujours j'ai mis allez six sept noms et des gens bon le président lui on l'appelle bon et c'est vrai qu'il renvoie très souvent vers moi mais on lui susurre des noms quand même bon moi aussi des fois j'ai des noms que bon je pense peut-être pas obligatoirement et puis qu'on me dit tiens ce joueur s'est peut-être intéressé où il est libre où il peut peut-être quitter son club parce que ça t'intéresse voilà donc je les mets je mets des listes avec des noms puis au fur et à mesure je me renseigne et puis j'avance sur les pistes et une fois qu'on arrive sur les une deux trois ou quatre priorités bon ben on pourra être le président après financièrement latéral gauche oui il y en a combien des vraies priorités vous savez déjà à chaque c'est à dire sur en termes de nombre de joueurs de nombre de postes vraiment prioritaire c'était les deux c'était les deux postes voilà et là éventuellement si on avait sur le marché et qu'on trouvait peut-être aussi un joueur qui soit capable de jouer comme un 9 et demi 10 voilà soutien d'attaquants qui soit capable de jouer à la route